On est tellement fatigué, notre appart c'est un débarras, donc là on a fait nos premières courses Queen's ECB épisode 1 dans l'appartement, figure des champignons Tu pars dans combien de temps ? 1, 2 Ah ouais ! Tu pars avec classe C'est la fin de la coloc, les gars, c'est bon Ah ouais, les gars, commence pas ! C'est vrai qu'on en parle pas assez, hein Ah là là, ça n'est pas assez des choses, hein C'est pas grave, on va acheter une villa à Bany C'est moche, l'ambiance est un petit peu pesante aujourd'hui Vendredi 23 août, Nastasia part demain, définitivement C'est très chargé en émotions dans l'appart, là Même si ça n'était préparé, le jour où ça arrive, bah ça fait bizarre Il s'est passé tellement de choses en 4 ans Mais on n'est tellement pas les mêmes personnes, on n'est tellement pas le même véhicule Après ces 4 ans, c'est normal, c'est vraiment en 4 ans Mais on n'est pas ça, c'est normal, c'est normal, c'est normal pour ça, c'est normal C'est la vie ! Des nouvelles aventures arrivent finalement ! Putain, je l'ai assez classé à la fin. Et ça passe un peu très pampère. Chaque année, c'est des nouvelles vies. Que ce soit des choix d'études, des choix pros, des choix sentimentaux, des choix amicaux. Même nous, notre relation est des faces. On ne peut pas se piquer. Mais je te jure ! Non mais elle est en l'art. Pour it to new life, it to new day. Tu n'arrives pas à réaliser que... On ne se voit plus, genre. Ça, on ne sait pas quand on se trouve un petit de là ? Il n'y a personne ? Je sais qu'on se repris. Bah, tu fais un biseau reparemment, hein ? Ok. En fait, c'est fou, moi. Tu y penses, tu vois, comment l'évolution, elle s'est faite. Parce que j'ai décidé de ne pas aller à peine. Là, je vais devoir te voir tirer avec une solitude et une acceptation de choix. Mais moi, tu sais, parce que j'ai choisi d'y aller sans toi. Là, on n'a pas recruté pour la facilité, mais on est bien. Je n'arrête pas de me ranger, je ne sais pas ça. Ça va alors ? Il est 9h30, il est si tôt. Si tôt pour une journée qui va être si longue. On vous parle maintenant comme ça, ça va me permettre de canaliser un petit peu mes émotions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait 4 ans qu'on habitait ensemble avec ma sœur. Et aujourd'hui, signe la fin de notre colocation, de cette partie de nos vies, en fait. Mais là, vraiment, c'est une grosse période, en fait, qui se termine. Et je n'arrive pas du tout à réaliser. Et ça fait des semaines, en fait, que c'est plus ou moins là dans ma tête. Et en fait, le truc le plus dur, c'est surtout de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix ? En fait, ce qui est en train de se passer, et je pense que ça va choquer la plupart d'entre vous, si vous me suivez depuis longtemps, mais c'est que ma sœur s'en va pour Bali, pour une durée indéterminée. Vous savez, vous connaissez ma relation avec Bali, en vrai. Et elle part, en plus de ça, avec mes deux parents. Et en fait, j'ai fait le choix pour moi, pour ma santé mentale. J'ai énormément besoin de repos, parce que ça fait des années que je tire sur la corde. Et je ne vous parle pas d'un repos professionnel. Je vous parle d'un repos global, mental. Je sais que je loupe quelque chose qui ne se reproduira sans doute jamais. Voir dans les yeux de mes parents la découverte de Bali. les voir là-bas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se reproduira, en fait. Et c'est un choix que j'ai pris de ne pas partir avec eux. Et je suis en train de chouiner. Ces prochains jours, je vais être un petit chapalot. Un petit truc un peu sensible. Et bref, on va arrêter de chouiner. Cette luminosité, elle va me casser les couilles. Alors attendez, si je reste dans cet appart, c'est parce que j'ai des projets aussi de vie perso. Et je n'ai pas gardé cet appartement pour moi toute seule. Ça va faire un petit peu trop grand. Et quand bien même, je veux partir de cet appart depuis plus d'un an. La vie a fait que je n'ai pas pu bouger tout de suite. Mais là, du coup, je reste dans l'optique de trouver un nouvel appartement au mois de septembre à Lyon. Ouais. En tant qu'indépendant. Ouais. Mais j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Sinon, je serais partie. L'objectif, c'est de trouver un nouvel appart. Bien évidemment, de vous embarquer. Là, j'ai réalisé que tout ce dont je rêvais à l'époque, quand j'étais toute seule à mon appart, je l'ai eu, je l'ai vécu. Et que maintenant, c'est vraiment un renouveau. Et que je dois poursuivre d'autres rêves, d'autres envies. Que j'ai grandi. Mais voilà, aussi, si je ne vais pas à Bali, c'est parce que je considère que c'est un endroit, une île que j'ai vue deux fois. Si je dois mettre de l'énergie et de l'argent dans un autre voyage, ce sera ailleurs. Parce que j'ai besoin de découvrir le monde. Et j'ai besoin de trouver ma stabilité ici à Lyon. Et une fois que j'aurai trouvé mon petit cocon, ce sera le début d'une nouvelle ère de voyage, de plein de choses. En vrai, ça dépend de comment ça bouge. Mais à tout moment, si je me rends compte que vraiment, c'est impossible de trouver un appart, je rejoins la MIF à Bali. Je vous embarque avec moi. Et c'est parti pour cette nouvelle année ensemble. Nouvelle aventure. Épisode 1. Je commence de plus en plus à trier l'appart. Le but, c'est vraiment de commencer à têche pas mal de choses à trier. Je suis déjà allée à la déchetterie aussi. Comme ça, je sais que dès que je trouve un appart, j'ai juste à faire les cartons, en fait. Et à me barrer. Voilà, je gagne du temps, je gagne de l'énergie. Dans ces prochains épisodes, ça va surtout être du tri, tout ça. Mais même des achats, en vrai, parce que je me dis, dans tous les cas, je déménage pas loin. Donc, si j'achète des trucs que ce soit dans le camion ou après, c'est pas bien grave. Happy to be to... Non, je suis pas heureuse, là. J'ai pas à faire genre que je suis contente. Je suis juste ultra perturbée émotionnellement. J'hésite entre lire, regarder la télé-réalité ou bosser pour me changer les idées ou aller à la salle. Mais ça, c'est prévu. Bref, je vous laisse avec les images que j'ai filmées de ces derniers jours. Nous sommes actuellement le 15 août 2024. Petite déter entre deux sessions d'éditing. Je vais trier ce placard. Vous allez voir qu'il y a un panneau. Je ne vous raconterai pas l'histoire du panneau, d'accord ? Je l'ai même pas rempli, en soi, il est pas blindé. Mais je sais que la plupart des choses qu'il y a dedans, c'est que de la merde. C'est quoi la tech ? C'est de commencer par le haut ou c'est de commencer par le bas ? Vu que je sais pas, si je commence par le bas ou par le haut, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le milieu. Mais elle est smart, ça, tu... Ok. Petite information sur mon appartement. C'est qu'il y a pas mal de choses qui ne m'appartiennent pas. Il y a des choses qui ne sont ni à ma sœur, ni à moi. J'ai ma petite idée de qui ça peut être. Oui, parce qu'on a eu quatre colocs différents entre-temps. Donc, si c'est pour ça, j'ai des guirlandes. Je trouve ça lait. Ça va faire un carton de déco tout de suite. La meuf, elle a pas du tout d'appart, mais... Comment on se dit à faire, c'est qu'un... Parce que c'est tout ce qui va être câble d'alimentation. Et me demandez pas pourquoi. Et le perruque. Ma déesse ! Ma déesse à elle-rose. Vous savez que je suis à ça d'acheter la Switch en ce moment en plus. La perruque. Ça va être poubelle. Putain, j'ai cru qu'il y avait une araignée. J'allais me chier dessus. Et ça, c'est les pieds de mon canapé. Et en fait, le jour où on a déménagé, on a eu la flemme de mettre les pieds. Ça fait trois ans que les pieds sont là et qu'ils attendent qu'on ait plus la flemme. Trois ans. C'est l'ancienne housse de mon canapé. Entre-temps, j'en ai racheté une. C'est poubelle direct. Un jeu de poker. L'exemple même du... Cette chose n'est pas à moi. J'ai ma petite idée aussi, je vais mettre un message sur le groupe en mode brocante ce dimanche. Je vais venir récupérer vos affaires ainsi que vos calbuttes. Merci. En fait, j'ai des éclairages de youtubeuse beauté un peu que j'avais eu à Noël genre en 2017. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi en faire. J'ai récupéré la vette. J'ai quand même une veste Burberry qui n'est pas à moi. Là, j'ai un carton qui peut être utile par exemple pour ronger la skincare. J'ai trop envie de trier ma skincare maintenant alors qu'en soit c'est la pyréné du monde. Vu que si je déménage dans 2-3 mois, j'ai besoin de ma skincare. Genre ça, si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous l'avez vu dans tous les vlogs à part, dans tous les big dressings, dans tous mes halls. En fait, c'est un truc que j'avais reçu à l'époque de site chinois en plus. Ça doit dater de 2017 aussi. Ça, c'est Anastasia. Je suis arrivée à Insta, donc j'ai carrément même la flemme de vendre tellement que j'ai du truc. Putain, on a des pouces de couettes, enfin des têtes aureillées. Putain, elle est jaune. Poubelle. Encore un truc, je ne sais pas ce que c'est. C'est moi, mais c'est un casse-tétignement pour... Donc on a une boîte remplie de carton. Ah, c'est la boîte de la Pace Cat qui n'est plus parmi nous. En fait, j'ai deux énormes sacs là. Des vêtements que j'avais déjà triés. Sous-titrage ST' 501 Deux gros sacs de vêtements, pas vendables. Voilà, des choses tâchées, usées, tout ça, c'est mon bout d'un moment. Ça fait un bien fou, je vous jure. J'ai l'impression d'enlever de la charge mentale. Faites-le. I see you. Bon, je fais la go, mais c'est encore le gros bazar dans mon salon. Ça, c'est que les trucs que je garde. C'est mes pulls, c'est mes vêtements d'hiver. Et là, je pense que je vais tomber sur des araignées. Mais il va falloir être forte. On a 23 ans. Allez. Ça, c'est mes chaussures que je mettais au lycée. Je me sentais si fraîche quand je mettais mes bottes. No way. Des petites claquettes comme ça. Elles sont trop belles. Quoi ? J'ai oublié leur existence ? L'araignée, je vais te choper à me sensibles. Ça va abstenir. En fait, ça me choque de découvrir des trucs genre... Il y a des sacs de fringues, des trucs de partout, les gars. Mais non ! Mais je l'ai cherché partout, cette robe. On a un tote bag Lidl. Qui veut ? Aux enchères. Une chaussette. Oh, je suis toute seule. Et après, on se demande où est-ce qu'elle passe. À qui est-ce ? Ah, mais pépite, ce sac-là. Ça, ça a la gueule d'un truc à collin, non ? Adidas taille S. Ah, un autre shortidum. Bien éclaté sa mère. Ah ! Ouais, ça devient comique. Un short. C'est pas un truc de running, oui, ça ? Encore un sweet what the fuck, genre... Ah, ça y est. Je crois qu'on a le droit au calbut, les gars. Piétounes, prenez le trottoir d'en face. On est... C'est un sketch. Ça pue le moisi. Je préfère même pas checker. Là, ça me dégoûte. Ah, mais c'est à moi, ça. Je le reconnais. Ah, non, peut-être pas. Les ailes rouges. Je me souviens avoir fait tout lion pour trouver ces p*** de ailes rouges. J'en fais quoi de cette m*** ? C'est pratique quand il y a des soirées, mais ici, il n'y aura plus de soirées. Quoi, t'es pleuré ! Joyeux anniversaire ! Je n'ai même pas de matelas, mais j'ai un gonfleur de matelas. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. On dirait un prénom, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de la Fayette. Non, par contre, premier degré, ça a l'air d'être un cadeau jamais ouvert. Normalement, c'est la caméra d'Alibaba chez moi, comme vous pouvez le constater. En tout cas, bon, ça m'occupe, ça vous occupe, comme si vous n'avez besoin de ça, absolument pas. Vous pourriez trier votre maison et moi, je pourrais aller bosser. Mais non, nous sommes tous les deux là, dans cette vidéo. Moi, dans la vidéo, vous derrière votre écran, finalement. Je suis qu'euse de savoir ce que c'est, quand même. Mais non ! Mais non ! Un Monopoly Friends, je vous jure, je ne savais pas que j'avais ça. C'est des LED qu'on n'a jamais réussi à mettre. J'ai une anecdote dans la dette avec ces LED que je ne peux pas vous raconter, parce que déjà, ça ne me concerne pas véritablement. Mais la vie passe trop vite. En vrai, c'est pas facile de faire du tri aussi, parce que tu tombes sur des trucs, forcément, qui te rappellent à quel point il y a certains bons moments qui sont passés et qui ne réexisteront plus. Alors ça, par contre, je vais garder. Mais je suis sûre que ces trucs, ils étaient encore là, alors que mon grand-père était vivant. Vous savez, vous pouvez accrocher des petites photos polaroïdes. C'est bien lignant quand t'as ces piges, mais là, je vous avoue que... Désolée, Anastasia, si tu regardes cette vidéo, je sais que c'était un cadeau pour mes 15 ou 16 ans. Un petit rat. Je suis fatiguée. Sachez que ce bordel est un bordel organisé. Je sais ce qui se gesse, je sais ce qui se lave, je sais ce qui se garde, je sais ce qui se range ailleurs. Au top ! C'est bon, les gars, j'ai tout enlevé. Donc là, du coup, c'est le carton que j'ai rempli un peu tout à l'heure, que j'ai commencé à remplir pour le déménagement. Là, j'ai terminé de vider ça, mais en gros, il y a juste les deux valises là que je n'ai pas ouvertes, ça doit être des fringues. Là, du coup, j'ai mis tous les cartons vides qui seront réutilisables. Cinq sacs de linge. J'ai encore tout ça à mettre dans un sac poubelle et j'ai tout ça à jeter à la poubelle. Mais bref, voilà, il est 18h, donc je vais aller taffer et on se retrouve une autre journée. Vous avez besoin de quoi ? De mon numéro de téléphone ? Merci beaucoup ! En gros, il y avait trop de gens sur la file d'attente. Donc bon, je pense que tout le monde a sauté sur l'occasion. Mais pour l'instant, c'est le premier appart qui remplit mes critères visuels. Le seul truc, c'est que c'est au rez-de-chaussée. Ça ne me dérange pas tant que ça, vu qu'il est quand même hyper clean, neuf. Budgèrement parlant, il passe. C'est à côté, en gros, de Vieux Lyon. Je vois que c'est à côté quand même des bus et des métros, donc ça va. C'est à côté, en gros, de Vieux Lyon. Je vais partager mon bureau, les gars. Je suis trop bien. J'ai réussi à séparer espace de vie et espace pro. Et ça ne fait même pas 24h, mais je sens déjà que ça me fait trop du bien. Je sais que quand je ferme la porte de mon bureau, le soir, c'est terminé. Ciao à demain matin. Voilà. Et je sais que quand je rentre dans mon bureau, je suis dans ma zone. Et ça résonne encore malgré le fait que j'ai un peu rempli la pièce. En tout cas, le petit coin là, ça me met dans un mood incroyable. Du coup, il est le lendemain. On ne va pas faire un point sur mon état émotionnel parce qu'il est comme ça, d'accord ? Juste, j'essaye de filer droit, de stay focused, de remplir mes to-do et juste de me faire confiance. Et faire confiance en mes choix, faire confiance en l'univers. Et je sais que ce n'était pas le bon moment pour moi de partir. Je sais que je vais louper des moments de vie intenses. Mais je sais que c'est pour les vivre d'une meilleure façon plus tard, avec un meilleur mindset. Pour l'instant, je me concentre sur moi. Je profite d'être seule. Même si c'est pesant parce que je n'en ai plus du tout l'habitude. Mais justement, c'est important de réapprendre à être seule. Bref, je viens de rentrer de la salle. J'ai fait une séance de jambes. Elle m'a calcinée. Pourtant, voilà, je n'ai pas fait non plus une séance de zinzin. Mais bon, vu que je ne m'entraîne plus trop en ce moment, c'est aussi un peu l'objectif, là, à la rentrée, de reprendre une routine sportive. Je n'ai pas envie de dire intense, ordonnée, cadrée. Mais au moins, avoir une petite routine sportive qui me fait du bien. Je porte du gym shark et du alphalette. Ça me rappelle que j'ai fait un gros tri dans mes vêtements. Il y a une autre partie qu'il faut que je commence à vendre. Je vous avoue que j'ai de plus en plus la flemme de Vinted. Parce qu'entreprendre les photos, mettre en ligne, envoyer les colis... Ça prend un temps de fou. Mais bon, il y a certaines vêtements, je me dis qu'elles méritent quand même d'être vendues. Et puis même, ça peut me faire de la thune. La seconde main, c'est toujours de ça de prix. Notamment mes fringues de sport, tout ce qui est gym shark, etc. Parce que c'est des vêtements qui tiennent tellement dans le temps que pour la plupart, elles sont en très très bon état. J'ai fait quelques photos hier de certaines vêtements. J'ai pas tout pris parce que je sais pas, j'ai eu un coup de flemme en faisant les photos. Je vous ai pas dit. Attendez. J'aime trop avoir une pièce bureau, je vous jure, je me sens grave CEO. Je vais trop m'habituer à ça, ça va pas le faire. Oui, je voulais vous montrer ma Switch. Je me suis acheté une Switch en 2024, ça fait 4 ans. C'est sur ma wishlist. Je l'ai vraiment acheté pour Animal Crossing. Parce que je ne suis pas juste une gameuse, mais alors Animal Crossing, par contre. Vous savez, je l'ai acheté, mais tellement pas pour les mêmes raisons que les personnes qui achètent des... Vous savez, je me prends pour une fois. En fait, j'ai acheté cette console. Je sais même pas comment on a appelé ça. Si, c'est une console. Je l'ai acheté pour me challenger et pour sortir de ma zone de confort. En achetant ça, je contre mon addiction au travail et à la surproductivité. C'est pas comme si je me posais devant une série ou même si je les ai un livre. C'est encore autre chose qui a encore plus mon cerveau. Pendant une heure, j'ai juste désherbé mon village, ma pelouse, tu vois. Enfin, tu connais Animal Crossing. Et j'étais en déconnexion totale. Et en fait, c'est hyper dur pour moi d'allumer la Switch. En vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est un exercice mental de fou pour moi d'avoir un objet fait pour se détendre. Tout ce que vous voyez là, c'est une angoisse constante. C'est-à-dire une distraction qui ne m'apporte rien de concret. C'est pas parce que je désherbe sur Animal Crossing que ma vie à moi est désherbée. À chaque fois que je veux faire un truc dans ma vie, il faut que ça m'apporte quelque chose. Il faut que ça me serve. Il faut que je trouve un sens dans tout ce que je fais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment du divertissement pur et dur. En fermant la Switch, ta vie n'aura pas évolué. Mais ton jeu, oui. Et t'auras passé un bon moment. Voilà, j'essaie de me rassurer. Et j'ai dépensé 350 boules pour travailler mon état mental. Au même titre que dépenser des séances chez un psy que d'ailleurs, je vais faire. Je ne reste pas en France pour me la couler douce ou juste pour jouer à la Switch. Reposons les choses au clair. Je pense que cette vidéo est suffisamment longue. Donc, on va clôturer l'épisode 1. Là, ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais clôturer un montage client. Le commencer et le terminer dans mon nouveau bureau. J'aimerais bien, tout dans le même thème, commencer à m'occuper du tri, papetri, bureau, etc. Vider tous mes tiroirs. Mais tout ça, ce sera dans l'épisode 2 de cette série. Donc, je vous laisse. Pour cette semaine, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça m'aide pour le référencement et ça me fait chaud au cœur à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, me rejoindre sur Instagram, of course. Voilà, bisous les gars. Je vais aller bosser et faire mes petits tris. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.